Musique 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 Chalande peuple et des dieux de partout où vous vous trouvez en ces moments Je vous salue, bienvenue dans votre mission, dans ta présence Seigneur Où j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter, moi, votre homme de servante Laetitia Chamba Et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir pour vous, pardon, le pasteur Elie Molleka Le représentant légal de l'église citée de Beraka Avec qui nous allons parler sur le sujet qui intéresse beaucoup de personnes Surtout durant cette période de fin d'année Ici je parle du combat spirituel Voilà, alors sans plus tarder, je vais saluer le pasteur Bonjour pasteur Bonjour maman, soyez abondamment bénis Amen Je salue tous les peuples de Dieu qui nous suivent Dieu vous bénisse abondamment Amen Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui ? La bonne nouvelle, c'est que nous sommes presque à la fin de l'année L'année, dans quelques jours, l'année va pouvoir prendre fin Et le Seigneur, par sa grâce, nous a gardé en vie Vous voyez, l'année 2020 était vraiment une année très compliquée Il y a eu beaucoup de réalités négatives Les maladies, la COVID-19 a ravagé les vies, a déstabilisé les vies, les économies des nations Il y a eu des cas de décès par-ci par-là Mais par la grâce de Dieu, nous, nous sommes en vie Dieu nous a gardé parmi les vivants, nous sommes là Et c'est là la bonne nouvelle Nous disons merci et gloire à Dieu pour nous avoir gardé Merci beaucoup pasteur Pasteur, nous, avant de commencer d'abord Je veux que nous puissions nous faire entrer dans quelques minutes de prière Et puis nous allons entrer maintenant dans le vif de notre sujet Précieux Père, nous te célébrons, nous te glorifions Seigneur, nous voulons recommander entre tes mains Ces temps pendant lesquels nous allons passer pour partager ta parole Avec ton peuple qui nous suive Nous te prions au Dieu de pouvoir nous inspirer par ton esprit Enfin que nous puissions communiquer, Seigneur Quelque chose qui apportera, Seigneur, la vie à ton peuple Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié Amen Amen Voilà, maintenant nous entrons dans notre vif du sujet Pasteur, nous parlons du combat spirituel Bon, à savoir, nous nous connaissons qu'un combat est une lutte contre une ou plusieurs personnes Alors pasteur, c'est quoi un combat spirituel ? Un combat spirituel Un combat spirituel, parce que nous parlons du combat spirituel Vous venez de définir les combats Oui Une lutte contre plusieurs personnes Oui Le combat spirituel, c'est en fait une réalité que connaît tout chrétien, tout enfant de Dieu Lorsqu'on est dans les seigneur, lorsque nous recevons Jésus Christ Du moment où tu donnes ta vie à Jésus Tu entres en bataille, en adversité avec Satan, avec le diable Vous voyez ? Parce que le diable, connaissant son sort Il cherche à tout prix à retenir les gens captifs Pour qu'à la fin du temps, qu'ils ne soient pas détruits seuls Vous voyez ? Alors, il cherche toujours à maintenir les mondes sous sa domination, sous sa puissance Vous voyez ? Maintenant, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus Il déclare la guerre au diable Il déclare la guerre au diable C'est un combat qui est, on appelle ça spirituel Pourquoi ? Parce que ça commence d'abord dans l'invisible Donc ce qui est spirituel, c'est quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas Vous voyez ? C'est dans les mondes des esprits C'est un combat avec les esprits Un combat avec les diables que nous ne voyons pas Avec les démons que nous ne voyons pas Vous voyez ? Maintenant, ce combat qui est spirituel Peut aussi se manifester dans les physiques, dans les visibles Vous voyez ? Quelqu'un qui est combattu, qui est poursuivi Qui est attaqué dans les spirituels Vous voyez ? C'est la paix qui s'est manifesté dans son corps Il peut tomber malade par exemple Les diables qui nous combattent dans les spirituels Ils peuvent toucher au travail que nous entreprenons Ils peuvent toucher à nos biens Comme c'était le cas avec Job Job a eu un combat avec Satan C'est un combat spirituel Les diables sont venus pour attaquer Job Les diables qui ne se voient pas C'est un combat spirituel C'est spirituel pourquoi ? Parce que l'adversaire est spirituel Mais seulement les répercussions peuvent aller jusqu'à se manifester dans le physique Je prends l'exemple typique de Job Vous voyez ? Job est tombé malade Les enfants de Job sont morts Job a perdu ses biens Vous voyez un peu ce que je peux expliquer par rapport au combat spirituel Parce que lorsque nous parlons du combat spirituel Nous voyons le diable, Satan Satan étant spirituel, étant invisible Alors comment combattre contre un adversaire qui est invisible ? Amen, vraiment c'est une bonne question, merci En fait, les combats spirituels Les combats spirituels Vous savez, un combat physique Un combat visible Je prends l'exemple des athlètes Un boxeur Un jidoka Qui doit affronter un autre jidoka Il doit faire des exercices Des entraînements Il doit se préparer Pour bien affronter l'adversaire Et remporter la victoire La victoire Vous voyez ? Mais ici, il s'agit d'un combat qui est spirituel Qui est spirituel, oui Alors cela veut dire que nous devons aussi nous préparer Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 Les versets 11 La Bible dit Révedez-vous de toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable Donc, la Bible continue Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ces mondes de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Vous voyez ? Nous devons nous préparer Pour remporter la victoire dans ce combat qui est spirituel Nous devons aussi nous préparer spirituellement Spirituellement Donc, pour affronter la bataille spirituelle Tu n'as pas besoin d'avoir des muscles au point Tu n'as pas besoin de faire des exercices physiques Non, 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 loin de là Là, tu dois faire des exercices spirituels Tu dois t'armer avec les armes de Dieu Les armes de Dieu Voyez un peu Donc, c'est un peu ça C'est un peu ça Donc, il faut se préparer spirituellement Dans la prière Être fort dans la prière Parce que c'est un combat spirituel La prière fait partie des armes Des armes pour les combats spirituels Tu dois t'armer T'es préparé dans la parole de Dieu Lorsque le diable venait attaquer Jésus Dans Matthieu chapitre 4 Lorsqu'il venait attaquer Jésus C'était un combat spirituel Voyez, les gens se limitent dans ce que nous voyons dans les films Mais c'était un combat spirituel Voyez, mais Jésus s'est défendu avec la parole de Dieu C'est parce qu'il avait en lui la parole de Dieu Elle a dit que la parole de Dieu habite en nous abondamment Lorsqu'on a la parole de Dieu Nous saurons nous défendre dans les combats spirituels Lorsqu'on sait passer des moments dans la présence de Dieu Dans la prière Nous serons forts pour livrer la bataille du combat spirituel Il y a l'arme de la foi Donc, il n'y a plus beaucoup d'armes spirituelles Que nous pouvons utiliser pour affronter les diables Ok, merci beaucoup pasteur Là, nous retenons que pour combattre et remporter la victoire spirituellement Il faut être armé de la foi, de la parole de Dieu Oui, être fort spirituellement C'est là que tu dois avoir Vous savez, la force dans la bataille Se trouve dans des niveaux Premièrement, la connaissance que vous avez dans la guerre Voyez Deuxièmement, les armes que vous avez Même dans les guerres que nous connaissons par-ci, par-là Il y a deux éléments clés La connaissance et les armes que vous avez Voyez un peu Donc, nous devons nous préparer spirituellement Nous devons nous armer spirituellement Pour vaincre la bataille spirituelle Tout à fait Alors pasteur, de par la définition De par la définition du combat spirituel Est-ce que nous pouvons qualifier ces combats d'utopie ? Ce genre de combat ? Pardon, je ne sais pas Est-ce que nous pouvons qualifier ces combats d'une utopie ? Les combats spirituels Les combats spirituels, oui Donc, quelque chose qui vient de l'ordinaire quoi Non, non, regardez Vous savez, les combats spirituels c'est une réalité C'est une réalité La Bible dit que les diables rôdent comme un lion Rougissant, cherchant qui dévorait Regardez maman Dans l'Apocalypse Apocalypse Les gens du chapitre 12 Verset 7 La Bible dit Il y a eu guerre au ciel Il y a eu guerre au ciel Qui a occasionné cette guerre ? C'est Lucifer Parce que Lucifer au départ Lucifer signifie l'ange des lumières L'ange des lumières, oui C'était un ange Qui s'occupait de la louange Et de l'adoration de Dieu Et il s'est rébellé Il a occasionné même une guerre au ciel Là où habite Dieu Vraiment Voyez-vous un peu Il y a eu guerre entre Lucifer Et les anges corrompus par Lucifer Contre l'ange Michael et ses anges Il y a eu guerre là où habite Dieu Maman Si le diable n'a pas eu peur De déranger le trône de Dieu D'entraîner une rébellion là-bas Une guerre là-bas Est-ce que le diable aura peur de nous attaquer ? Donc le combat spirituel est une réalité C'est une réalité Il est vrai, j'ai toujours dit Il est vrai qu'il y a des dérapages Autour des enseignements Sur les combats spirituels Il y a des dérapages Là je l'admets Mais les combats spirituels C'est une réalité Un enfant de Dieu doit se préparer Doit se préparer spirituellement Parce que le diable rôde Pour chercher qui il peut dévorer La Bible dit Jésus disait Que le monde entier Est sous l'empuissance du malin Sous l'emprise du malin Le monde là Est sous l'emprise du malin Ce monde Ce n'est pas notre destination Ce n'est pas notre habitation éternelle Mais bien aimé dans les seigneurs Pendant que nous sommes encore dans ce monde Où le diable règne Nous devons nous préparer Pour ne pas tomber toujours En échec Être perdant Perdant Nous devons nous préparer Spirituellement Être fort Parce que le combat spirituel Est une réalité C'est une réalité Ok pasteur Le combat spirituel Est une réalité Alors quels sont les signaux Qui peuvent prouver Que non Je suis attaqué spirituellement Ok ok Là c'est Vraiment c'est C'est une forêt C'est une forêt Ok Vous savez Je vais aller Molo molo Pour que quelqu'un comprenne Qu'il est attaqué spirituellement Qu'il est attaqué spirituellement Ou bien qu'il est en combat Oui Vous voyez Tout d'abord Étant chrétien Nous devons savoir Que nous sommes en combat Un combat permanent C'est à dire Lorsqu'on devient chrétien Automatiquement Tu es en combat C'est à dire Les chrétiens Doient se comporter Comme un soldat Qui est au front C'est un autre Venise sur terre C'est un roman Nous sommes venus en guerre Oui C'est à dire Le fait que nous avons donné Notre vie à Jésus Nous sommes entrés en guerre Avec le diable Alors nous devons toujours Être aux aguets Éviter la distraction Vous voyez Parce que moindre distraction L'ennemi va en profiter Vous voyez Alors Maintenant Quelqu'un peut se rendre compte Du combat qu'il a Qu'il est attaqué Par un songe Par exemple Par un songe Par un songe J'ai prié pour une dame A qui on avait jeté un mauvais sort Lorsqu'elle me parlait Avant de prier pour elle Elle me dit Pasteur Je veux ça La nuit Je veux Une dame Venir m'attaquer Mais faire ceci C'est cela Vous voyez Donc Déjà par les songes Il a compris Qu'il y a Quelque chose Vous voyez Par les songes Nous pouvons comprendre Qu'il y a un combat Il y a une menace Une dame est venue De me voir aussi Que je prie pour Pour sa fille Elle me dit que Parce que je combattis La nuit avec un monsieur Qui voulait Arracher la robe De ma fille Arracher la robe De ma fille Les vêtements Les habits Représentent la vie Dans l'interprétation biblique Les habits Symbolisent la vie Lorsque la bible dit Quand tout le temps Tes vêtements soient blancs Et qu'il ne manque pas Pas sur ta tête Les vêtements Qui doivent être blancs Là C'est notre vie Vous voyez J'ai compris Directement Que la vie De l'enfant Était en danger Il y avait un combat Dans par les songes Nous pouvons comprendre Que nous sommes attaqués Nous pouvons aussi comprendre Que nous sommes attaqués Par Par Ce que moi j'appelle Les oppressions sataniques Les oppressions sataniques Peuvent se présenter Sous forme d'un péché Vous voyez Vous voyez Tout être humain Tout être humain A des désirs Liés à sa chair A son corps Mais Lorsque ces désirs là Commencent A se manifester De manière excessive C'est aussi Ça peut être aussi Une oppression Voyez Ça peut être une oppression Là tu dois comprendre Que je dois entrer vite En prière Sinon Le diable Va agir Voyez Il y a plusieurs éléments Tu peux constater Que tes affaires Ne marchent plus Comme auparavant Ça peut être lié A 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 Dans la ville Dans le pays Tout comme ça peut être Un combat Ça peut être un signal Qui te fait Comprendre Qu'il y a un combat Qui arrive Vous voyez Donc il y a Plusieurs signaux Plusieurs choses Qui peuvent Nous faire comprendre Que Il y a un Ça ne va pas Il y a un combat Qui arrive Ok Merci beaucoup Pasteur Lorsque Nous sommes Nous combattons J'ai combattu Bon J'étais là en prière De combattre Tout ça Je prie Et maintenant Qu'est-ce qui peut Me rassurer Que certaines manifestations Sont le fruit De De ces combats Là Donc certaines manifestations De ma vie Pourront de quoi Sont le fruit Oui qui nous arrivent Là sont le fruit De cette prière Spirituelle Que je viens de faire Là vous voulez Vous parlez Des 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 Résultats Résultats Voilà Et comment se rassurer Que ces résultats Ou ces manifestations Sont le fruit De la prière Ok Gloire à Dieu Maman Maman Laetitia Vous savez Lorsque Je suis en prière Je suis en prière Pour Exemple Ma santé Je sens Une oppression Par rapport A ma santé Et je m'engage En prière Pour combattre Cette oppression Réclamer La guérison Réclamer la guérison Vous savez Dans la plupart des cas Parce que je parle De la guérison Maintenant Dans la plupart des cas Dans la Bible Lorsque vous voyez On parle de la santé De la maladie De la maladie Souvent Les diables Est derrière Souvent Les diables Est derrière Lorsque les seigneurs guérissaient Souvent Ils chassaient Les démons Vous voyez Donc Moi j'ai toujours dit A l'église Souvent Lorsque la maladie Vient Elle a pour origine Les diables Dans la plupart des cas Je ne dis pas toujours Mais dans la plupart des cas Maintenant Par rapport à votre question La maladie est venue Les diables m'ont attaqué Avec une maladie Et je m'engage Dans une prière Parce que la prière Est une arme Du combat spirituel J'engage l'arme De la prière J'engage l'arme De la parole De Dieu J'ai dit Au diable A la maladie Il est écrit Que par les meurtres Sûres de Jésus Je suis guéri Parce qu'il faut avoir La parole de Dieu Pour combattre les diables J'engage l'arme De la foi Alors Lorsque Je vois Mon corps C'est rétabli C'est reconstitué Et je comprends Que Dieu a agi Je comprends Que j'ai la victoire Voyez Lorsque ça marche Je comprends Que Dieu agit Mais ne vous en faites pas Lorsqu'on demande Quelque chose à Dieu Dieu peut Dieu peut me dire Attends Il peut dire non Il peut aussi Dire oui Voyez Mais lorsque je vois Que je demandais La guérison La guérison Est là Je comprends Que les résultats Sont là Je demandais Que Dieu me délivre De la médiocrité De la pauvreté Je vois l'argent arriver Je comprends Que Dieu a agi Voilà Parce que là C'est lorsque Il y a des résultats Positifs Et lorsqu'il y a Des résultats Négatifs Genre Vous êtes homme Des dieux Vous avez un fidèle Qui est gravement malade Hospitalisé Peut-être à l'hôpital On vous appelle Non parce que Venez ici Ça ne va pas Bon vous venez Vous priez Vous priez Vous priez Mais malheureusement La personne succombe Et là C'est le résultat Des dieux Ou ce n'est pas Le résultat des dieux Seigneur Il y a un exemple Typique dans la Bible Daniel chapitre 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 11 Oui La Bible dit Daniel est entré En prière Maman l'est Elle est entrée En prière Parce qu'il avait Découvert Que selon Les programmes Des dieux Il devrait Continuer A être Esclaves Pendant Longtemps Alors il a engagé Un temps de prière Et de jeûne Il a prié Pendant 21 jours Mais pendant qu'il priait La Bible dit Que Dieu a envoyé Son ange Pour lui donner La réponse Les résultats A son combat C'était un combat Spirituel Maintenant la Bible A dit ceci Pendant qu'il priait Les princes Les perses Parce que Il y a Un aspect Que j'aime parler Dans les combats Spirituels Les esprits Territoriaux Les esprits Qui dirigent Les milieux Chaque milieux Chaque ville Chaque quartier A des esprits Qui gouvernent Vous voyez Maintenant Là où Habitait Daniel Il y avait Aussi des esprits Territoriaux On a appelé Les princes Des perses Ils ont retenu La réponse Voyez Dieu a envoyé La réponse Mais les princes Des perses Ont retenu La réponse Qu'est-ce que Daniel a fait La réponse N'était toujours pas là Il n'a pas arrêté Il a continué C'est ce que nous devons faire Lorsqu'il n'y a pas De résultat Nous devons Continuer Nous devons Persévérer Dans la prière Mais dans le cas Où vous perdez Un fidèle Comme ça Vous avez prié Mais il n'y a pas De résultat Parce que la personne Est morte Oui La personne est morte Ok Ok Maman Laetitia Dieu est souverain Il est le maître Des temps et des circonstances Je dis ceci Lorsqu'on prie On demande quelque chose A Dieu Il y a toujours Trois réponses Dieu peut rester silencieux Sans rien dire Dieu peut dire Oui d'accord Je te donne Ce que tu demandes Dieu peut dire Non Je ne te donne rien Voilà Donc Du reste Ce que Dieu fait Est bon Tout ce que Dieu fait Est bon Là il a dit Rendez grâce à Dieu En toutes choses Car C'est à votre égard La volonté De Dieu C'est à dire Lorsque Dieu Permet quelque chose Que ça soit bon Ou mauvais C'est à ma favelle Ok Pasteur Nous parlons Du combat spirituel Non Je vais juste savoir Selon vous Est-ce que Le ministère du combat spirituel Est-il marque déposée ? Selon vous Est-ce que vous êtes en homme des dieux ? Il marque déposée ? Le ministère du combat spirituel ? Là vous voulez parler du ministère De notre femme défeinte maman Hollande ? Bon non non pas ça Là je parle juste en général Pas de l'église Juste du ministère Le ministère du combat spirituel Ok Bon Bibliquement parlant On ne trouve pas L'expression Ministère du combat spirituel Ok Dans la bible Il n'y en a pas Il n'y en a pas Ok Alors Dans les ministères Que le seigneur Jésus Nous a présenté Par la bouche De l'apôtre Paul On n'a pas parlé Du ministère du combat spirituel On a parlé Du saint ministère Apôtre Docteur Pasteur Évangéliste Et prophète On n'a pas parlé Du ministère du combat spirituel Le combat spirituel C'est le mal Le combat spirituel Est-il une réalité ? Est-il une réalité ? Donc parler en termes De ministère En fait Si je peux essayer De comprendre Les amis Qui parlent de ça Qui nomment Le ministère du combat spirituel En fait Je prends ça Dans les cadres D'une église Qu'on a dénommée Ou un ministère Un régroupement Des gens qui prient Donc Je ne vois aussi Pas de mal dans ça Dans ça Ok C'est qu'il n'y a pas De ministère Mais il y a juste du combat Il y a Bon le ministère A part la dénomination De l'église L'apôtre Paul dit C'est ceci Il dit à Timothée Combat Les bons combats De la foi Vous voyez Il y a les combats Les combats de la foi Les combats spirituels C'est biblique Mais Le ministère du combat Là C'est pas dans la bible Mais c'est lui qui nomme Sa plateforme Ministère du combat spirituel Il n'a pas aussi Combien de péchés Voilà Pasteur Nous sommes entrés D'aller petit à petit Vers la fin Je vais Bon Est-il vrai que Pasteur Parce que nous sommes À la fin de la fin de l'année Est-ce que Est-il vrai que chaque fin De la fin de chaque année A toujours été couronné De combats Dans la vie Des enfants de Dieu Bon Vous savez Vous savez C'est plus L'impression Que Nous Les hommes De l'église Nous avons Présenté aux gens Mais Mais Les diables Les diables Travaillent tous les jours Les diables Fait ses opérations Tous les jours Les diables Nous combattent Tous les jours Vous voyez Mais seulement Si vous allez me permettre Etant que médecin Tant que médecin Je vais vous dire Il y a des études Qui ont été faites Selon ces études là Maman Laetitia Il s'est fait que La plupart Des accidents Je prends l'exemple Des accidents Oui La plupart des accidents Se font À la fin de la journée À la fin de la semaine Les week-ends À la fin du mois À la fin de l'année Cela est dû À plusieurs choses Entre autres Les pressions Les stress Que les gens ont Oui Vous voyez C'est ce qui a occasion C'est là Mais dire que Les diables Ne travaillent Qu'à la fin de l'année Non c'est faux Les diables Travaillent À tout moment Les diables Travaillent Pendant cette année 2020 Nous avons vu Les diables Travailler Opérer Vous voyez Les diables A combattu les vies Il a détruit les vies Vous voyez un peu Donc les diables N'est pas seulement Limité Au mois de décembre Quand on est au mois de décembre On commence à prier On fait de gênes On fait de prières On fait des combats Au mois de février Bon Fais ce que tu veux Non 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 Les diables Les diables Parce que là C'est un autre devoir Maintenant de changer Cette mentalité Parce que c'est vous Qui avez inculqué ça Aux enfants des dieux On a trouvé ça On a trouvé ça C'est quelque chose Qui n'est pas correct Je vous donne Notre cas A l'église Nous avons des temps De prières Et de jeûne Chaque mois De janvier On a Chaque mois De janvier 21 jours De jeûne et prières Chaque mois De juin Voyez On a aussi Des moments De jeûne et prières Et puis On a aussi D'autres moments De jeûne et prières Lorsque dieu nous inspire Que maintenant Vous pouvez gêner Voyez Donc Les diables Nous devons être En prière Toujours en prière Elle a dit Que nous devons prier Et le point Nous relâcher Luc chapitre 18 Les versets 1 Nous devons toujours prier Et le point Nous relâcher Nous relâcher Voilà Pasteur Est-ce que Le diable Peux-tu aussi Combattre un païen Ok 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 En fait C'est vraiment Complexe C'est vraiment complexe Parce que Déjà nous avons expliqué Que Lorsqu'on est Dans le seigneur On engage Une bataille Contre le diable Voyez C'est-à-dire Quelqu'un qui est Qui ne connait pas Le seigneur Il est déjà Avec le diable Il est déjà Avec le diable Seulement Il peut Ce que je peux comprendre Il est déjà Entre les mains du diable Le diable Ne peut pas Le combattre Il est déjà Entre les mains du diable Il sert le diable Mais Parce que Maintenant regarde Il est là Il sert le diable Tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait C'est le diable Qui commande cela Et puis Il subit Les conséquences Des erreurs Qu'il commet Voyez Parce que Il est sous Influence du diable Voyez Le diable peut lui dire Peut l'amener D'aller Prendre la bière Et devenir ivre Voyez Et puis Les conséquences Derrière Ça peut venir Le diable peut L'entraîner D'aller Aller Courir avec Les femmes Par-ci par-là Et Il tombe malade Il a les Veillages Sida Voyez Mais Là Ce n'est pas Dit que Le diable Le combat Non Le diable Ne le combat Pas Il Il est déjà Son serviteur Déjà Ne le combat Pas Alors Que dites Vous De ces gens Là Bon Je prends Parce que J'ai déjà Entendu Parler De ça Une famille Qui a un enfant Sorcier Et qui se dit Non On a amené L'enfant Dans toutes les églises Bon L'enfant Est toujours Sorcier Il ne laisse Pas Alors On l'amène Auprès D'un fétichat Comme ça Les fétichats On va délivrer L'enfant Là c'est grave Là c'est enfoncer L'enfant Voyez Jésus a dit Ceci Un royaume Ne peut pas Se diviser Le diable Ne peut jamais Chasser Le diable Parce que Pourquoi Jésus Disait ça On lui a dit Qu'il chasse Les démons Par l'esprit De Beelzéboule Jésus Était étonné Si j'ai l'esprit De Beelzéboule Comment je peux Encore chasser Les démons Ça n'a pas Des sens Comment on peut Amener Un sorcier Auprès D'un fétiché Donc C'est un élève Qu'on amène Auprès de son maître Vraiment Parce que La sorcellerie C'est le niveau Le plus bas Dans le monde Des ténèbres Voyez Il va vous embrouiller Là Il va vous embrouiller En toi Je pitié De tous ces gens Qui ont des cas Pareils Et qui vont Consulter Peu importe Les problèmes Ça peut être La maladie Ça peut être Vous avez perdu Quelque chose A la maison Vous n'avez pas Besoin D'aller Malheur A ceux Qui descendent En Egypte Les dieux De l'Egypte Voyez Malheur A ces gens Là Dieu Est contre De telles pratiques Le diable Ne peut jamais Nous donner La solution Le diable Peut T'es présenté Quelque chose Apparemment Comme si C'était une solution Comme si Vous avez La réponse Maman Nous avons connu Des réalités Quelqu'un Quelqu'un Qui Parce qu'il veut Avoir la promotion Parce qu'il fait réussir Dans sa vie Qu'est-ce qu'il fait Il part chez les diables Les fétichères On lui donne des histoires Il a la promotion Ce n'est pas dit Que le diable A solutionné son problème Le diable Lorsqu'il fait quelque chose Intrigue pareil Il vous lit Encore davantage C'est ce qu'on dit Donne avec la main droite Il y a des gens Aujourd'hui Il y a des familles Aujourd'hui Qui sont détruites Des vies Aujourd'hui Qui sont détruites Seulement parce que Les gens sont allés Consulter Les fétichères Donc Peu importe Les réalités Ce que vous connaissez Comme difficulté N'allez pas consulter Ne faites pas ça chez vous N'allez pas consulter Les fétichères Ok Merci beaucoup Pasteur Nous sommes déjà A la fin de notre mission Parce qu'avant Que nous puissions clôturer J'aimerais assez Que vous puissiez faire Une petite exhortation Sur Le sujet d'aujourd'hui Afin d'édifier Le peuple des dieux Qui nous suit En ce moment Gloire au Seigneur Peuple des dieux C'est un sujet Très très capital Très capital Je suis dans Ephésiens chapitre 6 La Bible nous dit ceci Au reste Et fortifiez-vous Dans les seigneurs Le mec se dit Et par sa force Toute puissante Réveillez-vous De toutes les armes De Dieu Afin de pouvoir Tenir ferme Contre les risques Du diable Le diable vient Avec les risques Pour nous combattre Son objectif C'est de nous éloigner Du Seigneur Son objectif C'est que nous puissions C'est que nous puissions connaître Des défaites Des difficultés Des problèmes Pour qu'à la fin Nous puissions nous dire Que non C'est mieux De rentrer De l'autre côté C'est ça C'est ça le projet Que le diable a Mais ce que nous devons faire Nous devons toujours Nous revêture Les armes de Dieu Parmi les armes de Dieu Les armes du combat spirituel Il y a la foi Tu dois garder ta foi en place Il y a la vie des prières La prière C'est une arme forte Il y a la parole de Dieu Tu dois toujours garder La parole de Dieu Il y a Elle n'avait pas Les ailes De l'évangile C'est-à-dire Lorsque tu t'engages A annoncer la parole de Dieu A gagner les armes Pour Dieu C'est une arme Qui va te soutenir Pour que tu ne tombes pas Il y a beaucoup Il y a la justice Il y a la vérité Tu dois toujours avoir la vérité Lorsque tu défends la vérité Tu prends la vérité C'est une arme Qui va te donner la victoire Contre les diables Peuple des dieux Les combats spirituels C'est une réalité Jésus dit à l'apôtre Pierre Que le diable Satan t'a réclamé Pour te cribler Comme du fromage Pierre était avec Jésus Un apôtre Avec Jésus Le Dieu fait chair Mais Les diables Vient réclamer Pierre Alors toi là Même l'église Tu viens difficilement Vraiment Venir à l'église C'est un problème Prier seul à la maison C'est un problème Le diable va te réclamer Mais La Bible dit Que Jésus a soutenu La foi de Pierre Le combat viendra Mais tu dois garder Ta foi Le combat spirituel Est une réalité Le diable va nous combattre Il cherche à ce que Tu perds ta foi Mais bien aimé Ne perds pas la foi Ne perds pas La vie de prière N'abandonne pas ton église Peu importe les réalités Que tu peux connaître N'abandonne pas ton église N'abandonne pas ton église N'abandonne pas ton église Dès que tu abandonnes l'église Le diable est au rat Vous savez Lorsque Le léopard Ou le léon Vait attaquer Sa proie Il va localiser Le gibier Qui va se détacher De la troupe Lorsque tu te détaches De la troupe De ton église Les diables Ou à la facilité De t'avoir Lorsque tu abandonnes La prière La prière C'est comme Vous avez mis Une marmite Dans le feu Dans le feu Voyez Les mouches Ne sauront pas venir Se poser dessus Pourquoi ? Parce qu'il y a le feu Il y a le feu La prière c'est ce feu là Lorsque tu abandonnes La prière C'est comme Une maman Qui vient de faire Des sangres Sa marmite Du feu Et les mouches Viendront Tu as besoin De la prière Engage la vie Des prières N'abandonne pas la prière Tu as besoin De la parole De Dieu La parole De Dieu Avec la parole De Dieu Nous allons Surmonter Les risques Du diable Nous allons Vaincre Les attaques Du diable Bien aimé Le combat Spirituel Est une réalité Mais cette réalité N'est pas là Pour te faire peur Cette réalité C'est pour que tu Tu te positionnes Pour que tu te prépares Pour que tu sois Bien armé Et la défaite Ne sera pas Ton partage L'échec Ne sera pas Ton partage Le diable Ne va pas te dominer Je déclare sur toi Que le diable Ne va pas te dominer Au nom de Jésus Amen Merci beaucoup Pasteur Pour ces instants Passer vraiment Dans sa présence Comme l'émission L'indique Vraiment Merci beaucoup Pasteur Voilà Nous sommes à la fin De notre mission Mais avant De nous séparer J'aimerais Que le pasteur Pousse faire Une courte prière Et puis Présenter aussi Ses hésitations C'est Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Je bénis le peuple de Dieu Je bénis tous les bien-aimés Membres de l'église cité de Beraka Et je m'aimerais rappeler au peuple de Dieu Que nous sommes l'église cité de Beraka Je suis le pasteur Eli Et l'église cité de Beraka Qui se trouve dans la venue Sur la venue Nizombo Numéro 43 Au quartier Kimbam Dans la commune de Kalam Nous sommes à Kinshasa Je vais nous rejoindre Chaque mardi et vendredi De 16h30 à 18h30 Et chaque dimanche De 8h30 à 11h juste Et là vous recevrez la parole Et vous verrez Les dures Les possibilités Illimiter notre Seigneur Jésus-Christ En action Que Dieu vous bénisse abondamment Je salue tous les hommes de Dieu Je salue papa et pavons Je salue Je salue Tous les bien-aimés Membres de la cité de Beraka Que Dieu vous bénisse Je vous bénisse Père dans le nom de Jésus Je bénis ton nom Nous te louons Nous te célébrons Je remets ce peuple Je déclare Seigneur Que toute personne Qui me suit En ce moment Arrivera en 2021 Au nom de Jésus Et 2021 Sera meilleur pour elle Dans le nom de Jésus Que la grâce de Dieu Soit ton partage Que les bénédictions du ciel T'accompagnent Dans le nom de Jésus Amen Amen Voilà Nous sommes à la fin De notre émission Mais je veux vous demander De vous abonner Abonnez-vous massivement Sur notre chaîne Poukoulu TV Et vous ne serez pas déçus Je m'avais aussi salué Papa Bavon Mon boss De là où il est Je salue Je salue tout le monde Je salue tous les bien-aimés Tous les enfants de Dieu On se voit à la prochaine